Aujourd'hui, le meilleur buteur africain, le meilleur buteur sénégalais plus tôt, en activité en Europe, Thay, la non-sélection de Mbaye Diagne. Est-ce que nous comprenons Thay, sachant que nos joueurs Thay, c'est une forme, c'est pas trop ça ? Si nous pensons sur le plan de performance, Mbaye Diagne a été convoqué. Mais moi, ça je l'ai dit depuis longtemps, depuis après la Coupe d'Afrique 2019. Moi, après nous, je me suis dit, je me suis dit, j'ai dit que Mbaye Diagne a été convoqué en équipe nationale. Parce que, malheureusement, il fait de très bonnes choses en club, c'est un buteur, c'est un buteur, c'est un joueur de surface. Mais malheureusement, la façon dont le Sénégal a joué, le Sénégal n'a pas besoin d'un joueur de surface. Le Sénégal a besoin d'un joueur comme Boulaye, genre au joueur, il est allé au sort, genre au profil, Thay, Mbaye Diagne, c'est un joueur qui décourage, qui participe au jeu. Malheureusement, Mbaye Diagne a moins de qualité. Et que Thay, Dini, si on croit sur le plan performance, il a sa place en équipe nationale. Parce qu'il est le meilleur buteur sénégalais en activité actuellement. Mais le coach a ses raisons. Le coach, je me suis dit, 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 je me suis dit. Je pense que c'est qu'il est un joueur en plus. Peut-être qu'il a sa place en plus. Peut-être qu'il aura un joueur, il n'a pas ses problèmes, mais ce qui veut dire, il sera saerver, il n'a pas ses problèmes. Et c'est le coach, c'est le coach ou c'est le coach des rôles du F1 sélection. Et que Thay, Dini, c'est lui, la sélection nationale, c'est lui qui fait ses choix. Merci. Reste dans ce choix. Et une nyanne, une nyanne, une nyanne, une nyanne, une nyanne, une nyanne, une nyanne.